Musique C'est déjà la fin de la grande semaine de dressage et parmi tous les poneys et chevaux que nous avons vus, il y a des affixes qui sont revenus plus souvent que d'autres. C'est le cas des paluches. L'élevage de Pablo Bouillot est installé dans le sud-est de la France. Nous sommes allés à sa rencontre hier pour qu'il nous présente son élevage. Bonjour Pablo. Bonjour. La fixe des palus, c'est vous et non pas des moindres cette année. Il n'y a pas moins de 5 chevaux qui sont engagés dans quasiment toutes les catégories. J'aimerais bien souligner quelque chose, je ne suis pas un éleveur. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que le terme d'éleveur, c'est quelque chose de très précis et je ne veux pas galvauder ce terme. Un éleveur, c'est quelqu'un qui vit avec ses chevaux, avec ses jumeaux, avec ses poulains, qui fait pouliner, qui insimine, etc. Moi, je ne suis pas un éleveur. Alors, un passionné ? Un passionné qui bricole un petit peu avec les chevaux, point. Ce qui est déjà un bon point. Quand on est passionné et qu'on bricole au point d'avoir autant de chevaux qualifiés sur une finale nationale... Il y a un peu le fruit du hasard et le travail de certains cavaliers avec qui je travaille, dont Arnaud et Anne-Sophie Serres et Mathilde Juglaré, que vous avez vus. Voilà, et en fait, pour être très clair, c'est une histoire quasiment familiale parce qu'on est voisins, on se connaît depuis 25 ans avec Arnaud et Anne-Sophie, depuis très très longtemps. Et ils habitent à 10 minutes de chez moi. Et voilà, on a commencé cette collaboration maintenant, il y a deux ou trois ans, deux ans d'ailleurs, pas plus. Et voilà, c'est le fruit du hasard. Auparavant, j'avais quelques chevaux en roulante, ça vous le savez déjà. Mais voilà, pas plus, c'est une histoire simple, sans prétention. Eux, les cavaliers sont professionnels, moi je ne suis pas professionnel. Moi je prends du plaisir à venir et à faire naître des poulains, mais je le fais sans aucune prétention, franchement. Artisans du coup, aux côtés de cavaliers que vous connaissez, avec lesquels vous collaborez. Ce sont donc eux qui choisissent la programmation, la valorisation du circuit de chacun des chevaux ? Oui, on discute ensemble. Tous les chevaux ne sont pas chez Arnaud et Anne-Sophie. J'ai d'autres chevaux ailleurs, mais oui, une discussion un petit peu à bâton rompu, qui est souvent une discussion très amicale. On se doute, on refait le monde systématiquement. Un peu méditerranéenne. Éleveur avec trois chevaux, donc trois juments mis à la reproduction. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se trouve sur la grande semaine de dressage. Est-ce que vous avez d'autres chevaux qui tournent sur d'autres circuits, d'autres disciplines ? Non. Du dressage à 100% ? C'est déjà assez compliqué. C'est déjà assez compliqué, mais du coup, par choix, par défi, par simplicité avec la collaboration que vous évoquiez tout à l'heure avec les cavaliers ? Par choix, c'est certainement mon côté historique aussi, parce que dans le sud, il y a une certaine tradition, on va dire, de dressage, plus que d'obstacle. Et le hasard a fait que j'ai commencé avec la génétique de dressage, que j'ai continué avec la génétique de dressage. Et c'est déjà très, très, très complexe. Alors, faire de l'obstacle du dressage, etc., en même temps, c'est compliqué. Pour moi, trop compliqué. On voit aujourd'hui sur le circuit, les chevaux celles français qui prennent un peu plus de place, les chevaux anovriens, les chevaux KWPN. On a une grande diversité de studbooks. Donc, la vôtre, quelle est votre stratégie dans ce choix de génétique, justement, dans vos croisements ? Alors là, par contre, je vais être très, très simple, quitte à être un peu choquant. Je pense avoir trois poulinières de bonne qualité. Et là, je vais un peu à rebours de ce que beaucoup de gens disent, mais bon, les gens qui me connaissent ne seront pas surpris. Je crois que quand on a des bonnes juments, les talons, oui, c'est important, mais pas si important que ça, quoi. Partisans de la mer à plus d'importance. Donc, il faut acheter des talons qui ne soient pas trop chers, qui ont une bonne génétique, et qui soient surtout fiables, d'un point de vue de la qualité de leurs semences. Donc, le choix de la souche maternelle, en premier lieu. Bien sûr. Ne pas dégrader cette souche-là avec le choix de les talons, et avoir le raisonnement économique aussi. On vous retrouve sur les prochaines épreuves, avec vos protégés, et du coup, les cavaliers avec lesquels vous collaborez.